Alors nous sommes jeudi, on est le 20 hier, nous sommes arrivés d'Av Samertet et de Shabbat Samertet, on est à la sixième ligne, on a vu la Mahlokht entre Mounbaz et Rabbanan, puisque à propos donc de cet enfant qui a été emprisonné, nous on a dit, non, quand on a dit comme ça, si quelqu'un, Mounbaz il a dit devant Rabbi Akiva, il a dit le fait que dans le Mésid, dans la Torah, c'est marqué seulement quand il est au courant de la chose qu'il faute, même dans l'involontaire aussi, il sait que c'est un sourd et il faute. Alors c'est pour ça que la Mahlokht vient poser maintenant, elle a Mounbaz, elle a Rabbanan, elle m'a dit, alors c'est quoi l'involontaire ? Si quelqu'un, quand il est en train de commettre le péché, il le sait que c'est un sourd, alors c'est quoi là le Shogheg, selon Mounbaz, puisque Mounbaz il dit, alors que les hachamis me disent, il ne sait pas que c'est un péché, Mounbaz dit, il sait que c'est un péché, alors s'il sait que c'est un péché, c'est quoi l'involontaire là-dedans ? Alors l'agman répond, qu'il rend, c'est ce que c'est Rabbi Akiva, il te dit, en fait ça existe, c'est quelqu'un, il sait que la chose, elle est interdite, mais il ne sait pas, est-ce qu'il faut amener un courban ou il ne faut pas amener un courban, donc ça c'est, donc, ce qu'on appelle l'involontaire, il est donc à ce niveau-là. Alors l'agman dit, il veut la banane, et Hakamim, eux, ils disent non, puisque Hakamim dit que la Shogheg, c'est quand on ne sait pas que c'est un sourd. Alors l'agman dit, Hakamim, quand il dit Shogheg, c'est donc quoi ? Puisque selon Hakamim, l'involontaire, c'est quand on ne sait pas que c'est un sourd. Alors l'agman dit, Rabbi Yochanan, il dit, même s'il sait que c'est un sourd, mais il ne sait pas que c'est un sourd, c'est déjà involontaire. Donc il sait que dans la Torah, c'est ma quête, c'est un sourd de faire ça, mais il ne savait pas que c'était possible de retranchement, alors c'est Shogheg. Mais l'agman dit, non, il faut qu'il ignore tout, aussi bien que c'est un sourd, et que c'est un sourd qui arrête. Pourquoi l'agman dit, il faut aussi qu'il ignore que c'est un sourd, c'est-à-dire que même le commandement négatif, donc il ne le sait pas. Il dit, parce qu'il y a marqué là, dans le pasouk, là-bas, à propos du commandement involontaire, l'intoura dit, il y a marqué, donc il ne sait pas, normalement il ne sait pas qu'il ne faut pas le faire, et il l'a fait. Donc, il dit, pour que ce soit involontaire, il faut que le monsieur qui commet le péché, ne sache pas que c'est un sourd, et il ne sache pas non plus que c'est un sourd. Alors que les haramis, ils disent non, même s'ils saient que c'est un sourd, le fait de ne pas savoir que c'est un sourd, c'est déjà un Shogheg. C'est pour ça que nous on dit, Alors nous on demande à Rabbi Ochanan, pourtant voilà, tu vois bien que c'est marqué dans le pasouk, Rish Lakish il a bien amené, il a dit, c'est marqué à Chellotera Sena, donc c'est-à-dire que normalement la Torah dit qu'il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire, il ne savait pas qu'il ne fallait pas faire. Alors comment il explique ce pasouk à Rabbi Ochanan ? Alors il te dit, mais va aller, ce pasouk là, Rabbi Ochanan, il en a besoin pour une autre dracha, l'Irditania, parce que dans ce même pasouk, le pasouk il dit comme ça, c'est-à-dire, 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 ça exclut quelqu'un qui est mumar, c'est-à-dire, c'est quoi un mumar ? C'est quelqu'un qui fait des péchés exprès, c'est-à-dire, quand est-ce qu'on amène un korban hatat, c'est-à-dire, quelqu'un, il ignorait que c'est un sourd, mais, c'est ce qu'il dit à Chellotera Sena, mais si quelqu'un, il fait des péchés, comme ça, il le fait répétitivement, et un jour, il te dit, voilà, je ne savais pas, alors celui-là, il n'amène pas de korban. C'est ça qu'il dit, il dit, à l'aise plate les moumas via la biche maman de l'azard au même sur la biche monde il dit il amène cette enseignement là d'un autre pas sûr il dit c'est ma quête de ne pas se cacher le terrain c'est n'avait acheté normalement il fallait pas le faire il l'a fait il dit de là on apprend la chose suivante parce que parce que là bas c'est maquille au houda et la patateau ici ça veut alors il dit que de là on apprend un champ médiato mais vieux quand quelqu'un il faut involontairement ça veut dire quoi ça veut dire que quand tu lui dis attention c'est à sourd alors il se retire à celui là effectivement il amène un corban parce que c'est involontaire mais le moumar que quand tu lui dis c'est à sourd je m'en fous ah bon dans ces cas là quand un jour tu fais involontairement bah tiens mène pas un corban c'est ce qu'il dit un champ médiato celui que quand on lui dit que c'est à sourd il revient il se retire il le fait pas alors celui là il amène un corban mais si de toute façon il ne s'arrête pas dans ces cas là même s'il te dit un jour j'ai fait un péché involontaire alors il n'amène pas de corban parce que de toute façon même si on lui avait dit il aurait continué quand on n'amène pas un corban ça veut dire qu'on ne s'en sort pas mieux hein si on n'est pas pardonné on a dit donc les chefs de travaux de shabbat ils sont au nombre de 49 39 pardon 40 moins 1 39 bah minal bah alors là bas on a dit on a posé une question mais il y en a la manie pourquoi là la michel a besoin de me dire 39 et si elle les listes sur les on va voir donc dans la suite comme ça dans la vallée de pérer on va voir la liste de tous les 39 travaux alors pourquoi tu as besoin de me dire 39 moi je sais compter ben amal abiyohanan il répond à la question il dit c'est pour t'apprendre c'est ma c'est une colonne des maires a traîné à ma colère à berre ça veut dire que si il a un homme un sabbat il fait tous les 39 travaux parce qu'il ignorait que c'est péché alors il est rayable sur chacune chacun de ces 39 travaux donc en totale il amène maximum 39 corban sur ceux là m'a posé une question comment quelqu'un il peut faire 39 travaux en ignorant que c'est un sourd alors le m'a dit comme ça il est dans le sabbat c'est à dire il savait qu'aujourd'hui ce sabbat il ne savait pas que c'est un sourd d'allumer les lumières il ne savait pas que c'est un sourd de faire un trou dans le champ ni un trou dans la maison ni ceci ni ceci ni ceci il ne savait pas que c'est tous les travaux qu'il a fait ce n'est donc ça existe alors sur cela m'a dit alors le m'a dit quand on a dit maintenant notre cas que quelqu'un il savait que c'était sabbat il a fait les 39 travaux comment un homme il sait que c'est sabbat c'est quoi le savoir que c'est sabbat c'est quoi c'est que tu sais qu'il y a quelque chose qui est un traduit à faire sinon si c'est un jour de la semaine c'est toujours les tous les mêmes alors comment on sait que c'est sabbat c'est que tu sais par exemple ce jour là il y a quelque chose que c'est à sourd de faire alors il dit comme ça selon Rabbi Hanan qui a dit le shoguik même si il sait que c'est à sourd mais il ne sait pas que c'est hayab karet alors on peut trouver quelqu'un par exemple qui sait que sabbat c'est à sourd d'allumer les lumières mais il ne connait pas la sanction de sabbat la sanction il ne sait pas que quand on allume les hayab karet il a fait les 39 travaux donc il savait que c'était sabbat parce qu'il savait que c'est à sourd d'allumer la lumières il a fait les 39 travaux mais il ne savait pas que c'était hayab karet alors celui-là il peut avoir les 39 donc corbal hatat parce qu'il était involontaire mais selon Rish Lakish qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish ? non il a dit il faut qu'il ignore aussi bien le commandement négatif que la sanction karet alors nous on demande si c'est comme ça comment il sait que c'est sabbat ? toi tu as dit il peut faire jusqu'à 39 péchés et donc il amène 39 donc corbanotes pour chaque péché mais s'il ne sait aucun péché comment il sait que c'est sabbat alors ? le sabbat comment on le définit par rapport aux autres jours de la semaine c'est parce qu'il y a donc des choses interdites à faire mais si lui il ne connait rien des 39 travaux alors comment il sait que c'est sabbat ? comment le sabbat se distingue du reste de la semaine ? alors l'agman répond il dit non il sait que il y a l'interdiction de tromine c'est-à-dire de sortir en dehors de la ville sabbat et que ça c'est selon Rabbi Akiva c'est mena Torah et dans ce cas-là il n'y a pas de corbanne dans ce cas-là si quelqu'un il sort il n'y a pas de corbanne ça ne fait pas partir de 39 travaux donc il sait très bien la notion de Shabbat par rapport à ce domaine-là de Tchoum et il ne savait pas les 39 travaux il a fait 39 donc ça marche aussi selon Rabbi Akiva c'est-à-dire qu'il ne savait pas que c'est Shabbat et il ne savait pas que le travail était interdit donc ça c'est sûr que c'est un Shabbat 100% maintenant si quelqu'un il sait que c'est Shabbat il sait que cette chose-là c'est à sûr de le faire Shabbat et il l'a fait ça c'est le meside le vrai bien maintenant Shabbat si quelqu'un il ne savait pas que c'était Shabbat mais il savait que allumer la lumière c'est un sourd par exemple tu prends en hiver où le Shabbat est rentré à 5h45 avec trop bonne heure lui il croyait que Shabbat c'était à 6h il allumait la lumière donc il ne savait pas que c'était Shabbat il sait que c'est un sourd d'allumer la lumière mais il ne savait pas que c'était Shabbat ou bien l'autre cas au contraire au contraire il savait très bien que c'était Shabbat aujourd'hui mais il ne savait pas que porter un mouchoir dans la rue c'est un sourd il a pris un mouchoir et l'amener ou il a apporté autre chose ou n'importe quel autre travail ou encore ou encore il dit il dit voilà je savais que c'est un sourd d'allumer la lumière mais je ne savais pas que celui qui allume la lumière il amène un korban alors là aussi il dit alors on dit qu'il sait qui est l'auteur de cela qu'émane qu'est mon basse donc comme on a vu mon basse tout à l'heure il a dit que ça suffit qu'un homme ignore la sanction du commandement négatif c'est déjà un volontaire même s'il savait que c'était un sourd de faire ça donc selon mon base il suffit qu'il ne sache pas qu'il y a le corban dans le carrette pour que ce soit un volontaire et des hayas selon haramim le fait d'ignorer le corban ça ne s'appelle pas Shogek il faut qu'il ignore les deux alors maintenant on a vu tout à l'heure en haut parce que selon Rabbi Yochanan même s'il sait que c'est un sourd mais il ne connait pas le carrette alors que Shogek il faut qu'il ne connaisse pas tous les deux tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord c'est un serment de prononciation quelqu'un qui jure par exemple de ne pas manger des cacahuètes aujourd'hui il a mangé alors dans ce cas là il est hayab corban mais il dit quand est-ce qu'il est hayab quand même c'est seulement Shogek il sait que la Torah a dit que c'est un sourd de jurer afro lui il a juré de ne pas manger et il a mangé alors il est hayab corban alors il a dit c'est qu'il est hayab corban c'est qu'il est hayab corban c'est qu'il est hayab corban évidemment parce que selon Rabbi Yochanan tout à l'heure il a dit même s'il savait que c'est un sourd il est hayab corban ici on est obligé de dire que c'est Shogek dans le laf parce qu'il n'y a pas d'autre chose c'est pour ça qu'il m'a dit Pshita qu'est-ce que tu veux c'est évident tout à l'heure Rabbi Yochanan a dit même s'il connaissait que c'est un sourd il savait que c'est un sourd mais il ne savait pas qu'il y avait le carrette mais dans la chevoire il n'y a pas de carrette donc forcément il n'y a que le commandement négatif donc il faut qu'il ignore c'est un sourd il m'a dit Pshita c'est évident quand est-ce que Rabbi Yochanan a dit même s'il sait que c'est un sourd ça peut s'appeler involontaire parce qu'il a ignoré le carrette il y avait le carrette mais il n'y a pas de carrette mais ici il n'y a pas de carrette comment tu veux qu'il soit involontaire donc c'est par le commandement négatif c'est tout bien la moine et non ça a déterminé on aurait pu penser aussi au il vi hayav korban hit ducho il dit parce que la moine et ici nous on a vu déjà que pour la chevoire c'est un peu exceptionnel parce que normalement quand est-ce qu'on amène un korban rappelons quand est-ce qu'on amène un korban seulement quand on a dit qu'un interdit qui est passible de carrette quand c'est volontaire alors quand c'est involontaire on est un korban dans la chevoire il n'y a pas de carrette les chakami me disent que dans la chevoire il n'y a pas de carrette donc c'est marqué dans la torah donc c'est pas une idée c'est un hidducho c'est un hidducho parce que dans la torah c'est un hidducho 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 dans toute la torah on n'a jamais vu un commandement négatif seul pour lequel on amène un korban si quelqu'un mange du cochon il n'apporte pas de korban il mange de la tarif il ne mange pas de korban ici ce korban c'est quand même pour les photogrammes or ici pour le chevoire il n'y a pas de carrette et il y a quand même un korban donc c'est pour ça il n'y a pas de korban donc ça aussi ici donc dans la chevoire il amène un korban même s'il n'y a pas de carrette alors moi j'aurais dit même s'il savait que c'est un sourd mais il ne savait pas qu'il y avait un korban il n'y a pas de korban comme tout à l'heure c'est pas ça qu'il m'a dit non ici Abayy vient t'enseigner que même dans ce cas là Rabbi Yohanan il est d'accord seulement quand il ignorer le commandement négatif il n'y a pas de korban sinon non viens avec moi l'objet sur Abayy elle lui dit comment un homme peut commettre un péché involontaire dans le serment mais par le passé c'est à dire il a dit chez Imam le passé ça veut dire qu'il y a quelqu'un il dit on lui dit tu as mangé ce matin voilà avant de venir à la synagogue tu as pris ton café lui il jure par exemple il a pris son café ou il n'a pas pris son café alors qu'en fait il a pris son café donc il a juré sur du passé à faux alors il dit il dit il dit la gman a dit donc tu vois bien que quoi ici il a marqué s'il dit que c'est assur ok s'il dit que je savais que c'est assur alors dans ces cas il dit mais s'il dit pas qu'il dit on a dit donc qu'il est hayab donc tu vois bien que même dans le lave il sait que c'est un sourd mais il sait pas qu'il est hayab alors comment tu as tout à l'heure il a dit tout à l'heure que tout le monde est d'accord alors le roumane répond non ça c'est pas un problème mon bas qui dit ça mais le roumane n'est pas selon le roumane après on saute les parenthèses mais amal abaye donc cinq lignes de plus loin mais amal abaye à kolmoudim il dit encore notre enseignement à kolmoudim tout le monde est d'accord mais trauma donc si quelqu'un il mange la trauma alors nous aussi rappelez-vous celui qui mange la trauma en israël donc qui n'est pas koen il mange la trauma si c'est volontaire c'est hayab mita et si c'est involontaire il doit rembourser le prix plus ce qu'on appelle ce qu'on appelle 25% alors il dit comme ça à kolmoudim tout le monde est d'accord dans la trauma que jusqu'à ce qu'il ait qui est shoguik dans le lab c'est ça le shoguik donc tu vois bien que quoi c'est qu'il y a kolmoudim c'est qu'il y a kolmoudim qu'est-ce qu'il m'apprend qu'est-ce qu'il m'apprend est-ce qu'il y a kolmoudim alors il m'a dit non c'est pas évident tu sais pourquoi parce que on vient de dire maintenant que dans la trauma il y a une différence entre mita et karet alors c'est pour ça nous on aurait pu dire mita c'est-à-dire si quelqu'un a été il dit lorsque il a mangé ça il savait que c'était un sourd mais il ne savait pas que c'était mita et quand il ne savait pas que c'était mita il doit comment ah c'est pas ça tu dis non rabbi rabbi vient t'enseigner que non et dans la trauma même si même si même si il savait que c'était un sourd mais il ne savait pas que c'était hayab mita il n'y a pas de korban ici quand est-ce qu'il y a korban seulement quand il ne savait pas que c'était un sourd et c'est là où rabbi Hanan il est d'accord vient rava rava amar mita mita rava il dit pas du tout pourquoi tu dis ça moi je peux te dire avec la mita ça remplace le carrette et le homèche les 25% ça remplace le korban donc on peut dire aussi ici que selon rabbi Hanan quand il dit par exemple je sais je sais qu'il y a hayab homèche mais je ne savais pas qu'il y a hayab mita et bien il y a hayab korban quand même donc voilà pour ce qui est de la mâche de rabbi Hanan le riche la quiche avec mon bas et le hachami maintenant autre sujet complètement différent il dit il dit un homme il a voyagé à l'époque d'avant pour voyager ça prenait beaucoup de temps et voilà qu'il ne se rappelle plus quel jour c'est Shabbat comment il fait ? alors il compte 6 jours et après il fait le 7ème Shabbat il dit le contraire le jour où il se rend compte il dit ça c'est Shabbat et après il fait les 6 jours de la semaine alors c'est quoi leur l'objet des discussions pourquoi un il dit 6 et l'autre il dit 1,6 alors il t'amène le premier il dit c'est comme la création du monde dans la création du monde il y a eu d'abord 6 jours de travaux enfin de création et après il y a Shabbat trop haut donc c'est pas ça que nous aussi dans le cas où quelqu'un il ignore il fait d'abord 6 plus 1 Shabbat au monde Shabbat l'autre il pense qu'Adam est jeune c'est comme Adam est jeune quand est-ce qu'il a été créateur ? le vendredi donc il a commencé par faire Shabbat d'abord et après les 6 jours de la semaine ah bah non si on fait comme ça quelqu'un il ne connait pas il ne se rappelle plus il fait d'abord le Shabbat et donc enfin le lendemain Shabbat et après les 6 jours de la semaine alors l'objet mettez-vous voilà pourtant il y a une bretta qui dit c'est un homme il marchait dans la route donc il voyageait et il ne se rappelle plus quand est-ce que c'est Shabbat c'est marqué dans la bretta il garde un jour pour 6 il garde un jour pour 6 c'est un petit peu ambigu quand on dit il garde un jour pour 6 ça veut dire qu'il fait d'abord 6 et après il fait 1 c'est comme le premier qui a dit comment on s'exprime ? qu'est-ce que tu me dis ? tu me dis il dit il dit il dit toi tu as compris comme ça moi je t'ai dit non quand on a dit il garde un jour pour 6 ça veut dire qu'il fait d'abord un jour et après il fait 6 alors l'objet si c'est comme ça alors comment on s'exprime ? qu'est-ce que tu me dis ? il garde un jour pour 6 c'est pas comme ça qu'on dit ? si vraiment tu dis qu'il faut d'abord un jour Shabbat et après les 6 tu me dis et après il compte 6 c'est-à-dire il compte un jour pour 6 ça veut rien dire ça donc ça peut pas vouloir dire 1 et après 6 ça veut dire 6 et 1 il y a un autre bretta plus explicite Tania quelqu'un marchait dans la route ou dans le désert mais il met un Shabbat il ne sera pas plus quand est-ce que c'est Shabbat alors là il te le dit clairement il compte 6 jours et après il fait le jour du Shabbat donc forcément Christian contre il y a Barraf qui a dit on compte d'abord un jour Shabbat et après il fait les 6 jours pourquoi on a reçu la priorité j'en avais ça peut-être qu'on l'a connaissé ou bien même c'est pour mieux et enfin mieux développer l'enseignement effectivement c'est une objection contre c'est ce qu'il y a Barraf il vient au rabbin il vient au rabbin il dit on a dit donc quand on parle de ce monsieur qui fait 6 jours après il se reproche à Barraf il dit chaque jour il travaille mais juste de quoi avoir mangé c'est à dire il peut pas travailler toute la journée mais s'il se trouve par exemple dans un champ ou un truc comme ça il cueille 2 ou 3 grappes de raisins ou je sais pas quoi rien que pour manger le Shabbat pas plus enfin rien que pour manger le jour même c'est le Shabbat hein là on parle de quelqu'un qui doit compter 6 jours et après il fait le Shabbat pendant les 6 jours tu peux pas ne crois pas que tu peux travailler toute la journée tout ce que tu as à faire parce que peut-être que c'est Shabbat alors on te donne la possibilité de travailler pour manger le repas du jour de quoi manger qu'on n'a pas mangé de faim sauf c'est le septième il ne travaille pas alors il m'a dit comment mais il m'a dit ce jour-là il va mourir comment il va manger alors 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 est-ce qu'il a dit il dit il dit non hier donc la veille le sixième jour il travaille pour 2 parts comme ça une part il mange Shabbat vendredi et l'autre il mange Shabbat ah il dit il dit il dit peut-être que hier c'était Shabbat alors Shabbat il va travailler 2 fois pour le dimanche c'est pas beau et là il dit non tu sais quoi il dit il dit tous les jours de la semaine même le 7ème jour il travaille le minimum pour avoir de manger ce jour-là alors il m'a dit très bien alors comment il sait que ce jour-là c'est Shabbat alors si tous les jours il travaille c'est la même chose il va encore confondre comment il sait que c'est Shabbat alors il dit non il dit non le soir il fait qu'il douche et le lendemain il fait l'Avdallah c'est-à-dire il compte 6 jours il travaille maintenant une demi-heure tout quoi il a gagné 2 qu'on mange le vendredi soir le vendredi aussi il travaille le vendredi soir il fait qu'il douche le Shabbat il va travailler pour manger juste à part du Shabbat et le samedi soir il fait qu'il douche et ainsi de suite comme ça pour manger comment il fait sinon ? on ne fait pas comme le vendredi mais peut-être que le vendredi c'était Shabbat ok d'accord mais Shabbat il a fixé que c'était Shabbat mais on ne fixait pas c'est pas de fixer nous on t'a donné comme ça une fourchette on attendait de retrouver la chose tu prépares le minimum pour manger le jour du Shabbat maintenant Amar Rava Rava il dit il dit Rava comme ça si maintenant il se rappelle par exemple il dit ça fait là je suis au 3ème jour que j'ai quitté mon truc d'accord il ne se rappelle plus quel jour il a quitté mais il sait que c'est le 3ème jour alors alors nous il te dit Rava il te dit dans ces cas là on sait très bien si quelqu'un il dit ça fait le 3ème jour que je voyage on sait que le 1er jour qu'il a voyagé c'est forcément pas Shabbat donc le 8ème jour par rapport au 1er c'est forcément pas Shabbat si c'est bon alors il dit dans ces cas là ce jour là il peut travailler toute la journée parce que c'est certain qu'il n'a pas pu quitter sa ville le jour du Shabbat tout le monde le sait donc du coup 8ème jour de son départ ok donc il peut travailler toute la journée parce qu'on sait très bien que ce jour là c'est pas Shabbat le 7ème jour le 8ème 1 plus si imagine lui il a quitté la ville mardi ok maintenant il te dit vendredi il se dit mais quel jour on est aujourd'hui je ne me rappelle pas mais je sais que c'est 1 2 3 quatrième jour que je suis en train de voyager alors tu continues 5 6 7 et le 8ème tu peux travailler toute la journée parce que le 8ème ça reprend le jour du départ on fait ce qu'on a dit si c'est 1 alors là il m'a dit c'est évident qu'est ce qu'il nous raconte je travaille ici ça va de soi il dit non il m'a dit non tu sais pas quoi le travail est ancien j'aurais pu dire aussi quand on a dit le jour par exemple le mardi on a dit imaginons que c'est mardi qu'il est sorti je sais que j'ai jamais je peux pas voyager j'ai Shabbat c'est forcément le jour où je fais partie c'est pas Shabbat alors il dit on aurait pu dire aussi que la veille de ce jour là de ce départ vendredi en général les gens ils voyagent pas vendredi on fait pas de grands voyages vendredi donc peut-être qu'il a le droit à travailler 2 jours plein d'accord c'est pour ça que c'est pour ça que on a dit non parce que le jour il peut penser que puisque tu me permets de travailler le 8ème jour par rapport au jour de départ je peux aussi travailler le 7ème jour par rapport la veille du départ puisque vendredi j'aurais jamais aussi voyagé il te dit non ça tu le fais pas parce que des fois ça arrive qu'un homme il trouve un train ou un train pour que c'était des caravanes ou des choses comme ça et c'est possible qu'il parte voyage vendredi donc le vendredi est après c'est sûr que c'est un vendredi ça peut pas être un jour donc qui pourrait lui permettre de travailler un jour de plus après on a dit dans la Mishnah Hayodéa Ayqaz Shabbat alors rappelons on a dit dans la Mishnah les deux cas premièrement le premier cas celui qui ne connaît pas celui qui connaît Ayqaz Shabbat il sait l'existence du Shabbat il a fait plein de travaux donc plusieurs Shabbats différents on a dit les Hayavs sur chaque Shabbat et Shabbat et le premier cas on a dit quand quelqu'un il connaît pas Shabbat ou bien il savait mais il a oublié on a dit une Hayavs que un seul alors viens le monde a dit comment tu as appris que des fois un homme il fait plein de péchés plusieurs Shabbats il y a Hayavs une fois et une fois tu me dis non et il fait plusieurs péchés plusieurs Shabbats il y a Hayavs pour chaque Shabbat Amad Abou Nakhman Amad Abba Barabou il y a Aran Abou Nakhman il répond Il dit, c'est marqué Il y a dans la Torah Deux ptchouki Premier ptchouk Donc il y a marqué Les bénisraèles observeront le shabbat Il y a marqué donc shabbat au Singulier Après, il y a marqué Un autre ptchouk Vous garderez, vous observerez Mes shabbats au pluriel Alors comment, une fois au singulier Une fois au pluriel Alors il te dit, comment tu peux comprendre ça Il dit, voilà Un, il dit au singulier Ça veut dire que pour plusieurs shabbats Tu n'as qu'un seul Puisqu'il a dit, les bénisraèles doivent garder le shabbat Ça veut dire, ça veut dire Une seule observation Pour tous les shabbats Donc si tu fais une faute, tous les shabbats Tu as une seule garde, un seul péché Donc comme on l'a dit, le premier cas Maintenant Quand la Torah dit au pluriel Vous observez Mes shabbats Chaque shabbat, il a une observation Donc du coup, si tu n'observes pas le shabbat Une observance plutôt Si tu n'observes pas le shabbat C'est de là que les haramim ont deviné la nuance Dans les deux cas différents Il vient de la ramahim Il vient de la ramahim Il l'objette Il dit, au contraire C'est le contraire dans les psochimes Qu'on doit comprendre C'est-à-dire C'est-à-dire On est haramim Une fois pour tous les shabbats En fait Il l'objette au niveau de la compréhension du test Mais dans le final On arrive au même point C'est-à-dire Donc de là, on apprend que Il y a des cas où tu es haramim Plusieurs shabbats Mais tu es haramim une seule fois Il y a des cas où tu fais plusieurs shabbats Et tu es haramim plusieurs shabbats Donc finalement On ne change pas grand-chose Entre les deux Bon, on peut peut-être Juste un petit mot Hayodea siho shabbat On a dit Celui qui connait L'existence du shabbat L'agma a dit Maishina resha Maishina sefa On a dit Quelle est la différence Entre la resha Et quelle est la différence Entre la sefa C'est-à-dire Nous on a dit Hayodea siho shabbat On a dit Celui qui connait L'existence du shabbat C'est-à-dire Il sait que Aujourd'hui c'est shabbat Et il a fait plusieurs travaux différents Hayodea siho shabbat V'assam l'chotabim Shabbat l'chotabim Hayodea siho shabbat On a dit Il est hayab pour chaque travail Et pourquoi alors Quand il ne sait pas Que c'est shabbat Il a fait plusieurs travaux Il sait que c'est à jour De faire des Le cas Premier cas Je sais que c'est shabbat D'accord Mais je ne connais pas les 39 travaux Et je fais plein de travaux On n'y arrive qu'un seul Maintenant le contraire Je ne savais pas que c'est Je sais que c'est shabbat Je n'y arrive pour chaque travail Maintenant le contraire Je ne savais pas que c'est shabbat Et j'ai fait plein de travaux Je n'y arrive qu'un seul On va dire quelle est la différence Il vient à sa frère Il vient à sa frère Il répond Il dit L'autre il savait déjà que c'est shabbat Mais tu lui dis Attention c'est un sourd d'allumer la lumière Il arrête Un sourd de labourer Il arrête Etc Donc c'est pour ça Que ça fait un individuel Sur ce Amal il a l'abnachman Alors l'abnachman il dit Je ne comprends pas Quand il dit que c'est un sourd d'allumer la lumière Quand il dit que c'est un sourd d'allumer la lumière L'abnachman il dit Je ne comprends pas Quand il dit que c'est un sourd d'allumer la lumière Pourquoi il n'allume pas la lumière C'est parce que c'est shabbat Donc tu es obligé C'est forcément lié tous les deux C'est pour ça que l'abnachman il répond Il dit non Quand est-ce que la Torah dit C'est pour la notion d'involontaire C'est ça le corban C'est pour ça il dit Dans le cas où il ne savait pas que c'était shabbat Il y a une seule ignorance Il ne savait pas que c'était shabbat Donc une seule ignorance Un seul corban Mais dans le cas où il savait que c'est shabbat Donc l'involontaire ce n'est pas dans le shabbat C'est dans les travaux Alors comme dans les travaux il y a 39 travaux Il y a 39 ignorances Alors tiens mais 39 corbanans différents Un prochain travail Ok ? Voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !